C'est assez bizarre quand même d'entendre Ne me quitte pas en arabe et puis d'avoir l'artiste ici avec moi dans les studios, Mike Massy, salut ! Bonjour, t'es en forme hein ? Comme d'habitude, comme d'habitude, on est obligé, c'est la bonne humeur d'autant plus que nous recevons une star aujourd'hui Alors t'étais déjà une star il y a 3 ans parce que t'étais venu nous rejoindre dans nos petits studios qui sont un peu plus grands maintenant quand même Ah oui, c'est joli hein, ma brook, ma brook T'es un des premiers artistes à venir inaugurer Et des croissants et des pains de chocolat et tout ça Croissant, café, compagnie L'accueil total Alors t'étais venu il y a 3 ans nous retrouver dans les anciens studios Tu es ici maintenant avec de nouvelles, de très très belles histoires Alors évidemment on a hâte de passer à travers tout cela On en parlait un petit peu hors antenne il y a quelques instants Mike Massy est avec nous et ce nom là va résonner très très fort j'ai l'impression au Liban dans les mois à venir Avant d'aller plus loin, un petit rappel d'une réalisation avec un fait notable, un rôle titre dans une comédie musicale On va en parler en long et en large dans quelques instants Jésus de Nazareth à Jérusalem Alors c'est assez incroyable Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu certains vidéoclips qui se baladent un petit peu partout sur la toile C'est très très possible C'est une comédie musicale de Pascal Obispo, Christophe Baratier Un grand réalisateur en France où il incarnerait rien de moins que Jésus lui-même Ah bah oui Tant qu'à faire Le Libanais qui s'intègre en France, il intègre Jésus Point à la ligne Voilà, voilà, c'est tout Rien d'autre Eh bah oui, il est avec nous ici dans les studios Mike Massy nous revient aussi avec un nouvel EP Alors je sais pas comment il arrive à trouver le temps pour faire tout ça On va discuter justement avec lui son nouvel EP Son nouveau Maxi qui s'intitule Le Délire Un bouquet de 5 chansons dont 4 très originales Alors après moi le délire, on va l'écouter dans quelques instants Entre autres cette chanson Ne me quitte pas de Jacques Brael Qui est repris ici en arabe Très très sympathique Une oeuvre qui nous offre des titres qui valorisent Qui mettent en avant des chansons à texte A travers des poèmes écrits Par Nami Mouhaïber On en parlera aussi Alors Mike, on va commencer par cette première question Après t'avoir présenté un petit peu à notre auditoire Qui bien sûr va te découvrir par la suite Et ça va faire beaucoup de bruit Donc c'est un scoop un petit peu Et ça nous fait super plaisir que tu sois ici dans les studios d'ITFM Pour nous parler de tout ça Parce qu'on ne peut être qu'impressionné par une telle productivité artistique Et avant de rentrer dans le monde des comédies musicales J'aimerais qu'on parle quand même de ton projet Celui-ci Qui est un délire tout simplement Un délire avec Ne me quitte pas La matfel Mike Massey Parle-nous de cet album un petit peu C'est une folie comme tu vois Parce que je carbure à je ne sais pas combien à l'heure Comme toujours d'ailleurs Comme toi un peu T'as toujours aimé ça ? T'es trop matinale C'est pour ça que j'ai appelé ça le délire Parce qu'il y a pour deux raisons La première c'est parce qu'il y a un titre qui s'intitule Après moi le délire Dans cette EP Et puis c'est un délire pour moi Parce qu'avec tous les projets Je caresse un peu tout Et je touche à tout pour le moment Et je me dis bon C'est un délire quand même De sortir cette EP Comme on dit en libanais Donc c'est pour ça que c'est un délire pour moi Et puis c'est un rêve qui me tourmente Depuis mon enfance de chanter en français Et non seulement de faire des comédies musicales Mais aussi de chanter mes propres chansons Et mes propres textes Mais pourquoi faire tout ça en même temps ? C'est quoi ce délire justement ? C'est vrai que c'est une folie Mais je pense que ça fait partie de mon caractère Je suis abourage A Excessif Excessif Voilà Tant que c'est à faire Voilà j'y vais quoi Allez hop T'es dedans de toute façon Tu vas être actif Donc on fonce Alors on va parler un petit peu de musique Parce que c'est vrai que tu fais le choix De réunir deux mondes A travers l'accordéon du Vieux Paris Le Quoi tu raccordes Les percussions orientales Le hood ou le canon Comment est-ce que tu travailles Quand il s'agit de créer cet univers musical ? Par qui es-tu aidé ? Par des musiciens moyen-orientaux Ou au contraire ? Comment ça se passe ? C'est les deux Tout ce qui est en rapport avec le jazz Et tout ça J'enregistre à Bruxelles Là où je connais des amis musiciens Qui sont très compétents Hyper talentueux Et qui maîtrisent le jazz à fond D'accord Et pour tout ce qui est oriental Je travaille avec des musiciens libanais Hyper talentueux aussi Qui maîtrisent Voilà Le style oriental quoi Donc tu rapproches deux mondes un petit peu Voilà ça fait partie de mon identité On est libanais On parle plusieurs langues D'accord On écoute beaucoup de J'écoute du Light FM J'écoute du Tanguy Et en même temps j'écoute du Ferouz Donc voilà Ça fait partie de ma culture C'est vrai que d'un autre côté Je chante pas aussi bien que Ferouz Il faut l'avouer Ah non Ah non C'est un petit peu différent C'est un petit peu différent J'aimerais dire d'ailleurs Que si jamais Vous nous écoutez actuellement Et que vous avez Instagram Vous pouvez nous suivre Sur Instagram Live Nous y sommes À travers notre application Et sur mon Facebook Et sur ton Facebook aussi Voilà les réseaux sociaux Que j'aime pas trop Mais là j'avoue que c'est du live Donc ça me dérange moi C'est pas statique J'ai flippé en voiture Je t'avoue Quand j'arrivais J'ai flippé Je me suis dit Ah il est en forme Il veut pas de réseaux sociaux Ah bah non Moi j'aime pas le statique J'aime pas le fake J'aime pas le superficiel Bon là on est live On s'amuse On est live Et puis ça se voit Donc voilà Avec tous les écrans Dans ces studios On sait pas trop où les mettre Tellement il y en a en ce moment Bon alors les clips Accompagnent des titres Qui ont été tournés En grande partie Ici au Liban Dans l'intimité de ton appartement Qu'est-ce que ça implique En termes d'intimité justement Comment se sont passées Ces journées de tournage Je me définis pas En tant que réalisateur Mais j'ai quand même Été aidé par un directeur De photographie Qui est super talentueux Et on s'est mis d'accord A se faire des petits clips Des musiques vidéo C'est pas vraiment Nécessairement des films de cinéma Comme on fait de nos jours Dans les musiques vidéo Surtout que tu venais De la comédie musicale Excuse-moi de te couper Mais avec quelque chose D'assez grandiose Et là t'as réalisé Quelque chose d'un petit peu Plus intime Ouais parce que ça me ressemble Parce que j'aime bien Faire entrer les gens Dans mon intimité musicale Et aussi artistique en général Et je me dis Bon tant que c'est mon appartement Que je vais devoir quitter Pour un moment Pour aller m'installer à Paris J'aimerais bien Filmer quelque chose là-dedans Pour garder ce souvenir D'accord Parce que c'est un délire aussi Comme avec le P Et voilà toutes les chansons Elles ont été filmées modestement Mais avec une belle belle image Dans mon appartement modeste Que j'aime bien Et qui m'appartient Bon alors en plein délire Attends on va faire en plein délire Parce que Mike là Vous le voyez si vous avez Instagram Mais sinon vous ne pouvez pas le voir Ah oui oui Il a les lunettes noires C'est la star Parce que je suis tellement fatigué aujourd'hui C'est pas grave Non 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 Mais les montre pas au contraire Non non ça fait star Non non moi aussi Moi aussi voilà Moi aussi Ah bah attends Tant qu'à faire star moi aussi Ah bah attends Je vois pas pourquoi Moi j'aurais pas le droit à mes lunettes Alors bah j'ai mis mes lunettes Comme ça ça fait très star sur Instagram Alors pour conclure un petit peu Sur cet album Parce que j'aimerais Qu'on reparle Après des comédies musicales On retrouve une reprise en arabe Ce titre qu'on vient d'écouter Tiens d'ailleurs On pourrait le remettre Parce qu'il est vraiment bien sympathique Voilà On va remettre un petit bout Parce que là quand même T'es gonflé quand même De reprendre notre ami Jacques Brel Il fallait du courage Bah moi je trouve ça modeste Parce que quand on chante du grand Jacques Brel Après on se met à nu Et on montre toutes nos faiblesses Donc il faut de la modestie Il faut pas du courage Mais il faut une petite dose de folie Ça c'est sûr Le délire Le délire On est toujours dedans On continue là dedans Alors c'est vrai que En écoutant cette reprise On pense un petit peu A Iba Tawaji aussi Qui avait elle repris Les Moulins de Bon Cœur De Michel Legrand Est-ce que ce serait une tendance Est-ce que vous vous êtes mis d'accord Tous les deux Là chez les artistes libanais De reprendre ces grands titres D'artistes français ? Non pas du tout Je pense que c'est juste un hasard Et puis parce que c'est comme je dis Ça fait partie de ma culture à moi C'est quelque chose que j'écoute En plus du genre Du grand Jacques Brel Il fallait pas écouter Iba Pour savoir qu'il fallait reprendre Ou aimer sa Non mais comme elle avait repris Une grande chanson De Michel Legrand Oui 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 Toi tu reprends du Jacques Brel Vous êtes deux grands artistes libanais Qui reprenaient ça pour l'Europe quand même C'est pour séduire les Européens un petit peu Il y a plein d'artistes dans le monde Et nous on en fait partie Il y a plein d'artistes dans le monde Qui ont repris le grand Jacques Brel Et moi je me dis que J'aurais bien aimé adapter J'ai pas repris J'ai adapter au fait un tout petit peu Et là il faut remercier les éditions Jacques Brel Et surtout France Brel La fille de Jacques Brel Qui m'a envoyé un email en disant C'est vrai que vous avez changé un peu le sens du texte Mais je suis très content de l'élégance de votre texte Au fait c'est pas le mien C'est celui de Namim Kheiber A qui j'ai dit merci pour cette adaptation Et c'est parce que Je me permets de reprendre S'ils ont chanté ces grands Comme Jacques Brel C'est pour nous apprendre quelque chose quand même C'est pas pour garder leur truc à soi Sinon ils auraient chanté à la maison J'ai un peu appris à aimer la musique A aimer les chansons A apprécier les textes en français Voilà Grâce à ces grands Comme Jacques Brel Comme Barbara Bah tu nous l'as prouvé Et tu l'as chanté en arabe A ta façon Voilà Tout simplement Alors pour Pour cet album Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Est-ce qu'il est sorti ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que je sais qu'il est déjà Dans certains charts On en reparlera après Ah oui oui Alors pour cet album Il est sorti vendredi passé Avant le week-end Sur iTunes Sur toutes les plateformes digitales Possibles et imaginables Et pour un copie physique Il va sortir ce mercredi A 18h au Virgin Mega Stores A Opera Branch Et j'invite tous les amis Tu seras là-bas pour une petite signature Pour rencontrer les gens Voilà tout à fait Tout à fait De 18h à 21h Et je vous attends tous Tu seras là-bas avec tes lunettes noires Ou pas pour qu'ils te reconnaissent ? Ah oui bien évidemment Évidemment Je suis une star Je ne peux pas m'en passer Bon allez On va parler de ta participation Big star Que tu es en tant que Jésus Dans Jésus de Nazareth Alors tiens Sur Instagram là On va mettre le vidéoclip Voilà Puisque là tu es Jésus En train de parler Alors on va t'écouter On va t'écouter dans cet extrait Le voilà Mike Massey Avec une production Sur ce vidéoclip officiel De Jésus de Nazareth A Jérusalem Qui est complètement incroyable C'est la dernière comédie musicale De Pascal Obispo S'il vous plaît De Christophe Baratier Qui est un très grand réalisateur français Alors raconte-nous Comment est-ce que tu es arrivé A être sélectionné pour ce rôle Qu'est-ce qu'on t'a demandé Pour les auditions Comment se sont passées Les répétitions Tout cela va débuter Au Palais des Sports Le 17 octobre prochain Probablement pendant un an Voir un an et demi Peut-être même deux ans Parce qu'il y a des dates Jusqu'en avril 2018 au moins Alors Mike Massey Donc parle-nous De Jésus de Nazareth A Jérusalem Tu vas faire la une De pas mal de magazines Télé, radio et autres A partir d'octobre C'est définitif Tu es là pour nous en parler Un petit peu En avant-goût Comment est-ce que tu es arrivé A obtenir Jésus Carrément Ben c'était miraculeux Un tout petit peu comme le rôle Je me suis levé un matin Avec Bruno Berberes Le directeur de casting en France Qui m'appelle pour me dire Est-ce que tu serais intéressé Pour jouer dans une comédie musicale en France Et j'ai dit Évidemment c'est un rêve d'enfant Mais quel est le rôle Et il me dit Voilà c'est Jésus Et J'ai pas eu de réaction Tu lui as pas dit pourquoi moi ? Non j'ai pas eu de réaction Il m'a dit Tu n'aimes pas ? J'ai dit Si mais laisse-moi digérer C'est Jésus Une certaine lourdeur Qu'il faut À ce moment-là Tu te dis Comment je vais porter ce rôle ? Est-ce que je saurais porter le rôle ? Et est-ce que Est-ce que c'est bien pour ma carrière justement ? Parce que c'est vrai que Parce que c'est pas trop justement Ben voilà C'est parce que Je suis chanteur du comédien Je fais d'autres choses Et à un moment tu te dis Jésus quand même Il y a d'autres comédiens dans la vie Qui ont déjà fait Jésus Mais voilà Qui sont restés là-dedans Et après tu te dis Bon quand même On est en 2017 Et quoique Je sais que tu détestes les réseaux sociaux Mais je suis désolé pour toi Mais quand même Ça aide dans mon cas Parce qu'en 2017 Les gens peuvent quand même Voir Mike Massy Qui est sans sa perruque Qui est sans Ses habits de Jésus Et qui fait pas de miracle Tous les matins Qui est Le même miracle C'est la vie Donc voilà Qu'est-ce que t'as tiré Comme expérience De cette comédie musicale De Jésus de Nazareth ? J'ai beaucoup Beaucoup appris Déjà Le lâcher prise C'est important pour moi Parce que je suis autoproducteur Et ça m'est difficile D'être produit par quelqu'un Et je pense que La première leçon Que j'ai appris Là-dedans C'est le lâcher prise C'est eux qui s'en occupent Et moi Je me concentre Sur le rôle Sur comment chanter Comment jouer Voilà la performance Pascal Obispo C'est quand même Une sacrée pointure En France Quand on parle de lui C'est un homme Qui fait partie De la musique Comédie musicale Et autres depuis des années Est-ce que c'était un homme Qui était vraiment présent Avec toi ? Comment ça s'est passé Avec Pascal Obispo ? Pour Pascal déjà Pascal c'est quelqu'un Qui est Très consensueux Et puis c'est quelqu'un Qui suit son travail Il est bosseur Mais il nous accompagne partout Depuis le début Jusqu'à la fin Que ce soit pour les habits Que ce soit pour le tournage Que ce soit Il est parti avec nous au Maroc Pour tourner les films J'appelle ça les films Mais c'est vraiment comme des films C'est des vidéoclips Alors vous pouvez les retrouver Sur Youtube justement Ces vidéoclips C'est incroyable Comme celui-ci Aimez-vous les uns les autres Et puis pour la production musicale En studio Travailler avec lui C'est un délice Parce qu'il est tellement C'est vrai qu'il est un peu Un peu trop demandeur Je veux dire Dictatorial Allez hop On bosse Non Il n'est pas dictateur Mais il est très exigeant Il aime le travail bien fait Il est très exigeant Ça se voit en tout cas Dans la vidéoclip Il y a une certaine Hobie Hobie position Si je dirais C'est parce qu'il aime bien Qu'on ait une touche De comment il interprète Comment il aime les choses Et ça je trouve C'est bien Parce que tellement Il a du style Qu'on ne peut pas s'en passer Tu écoutes du Lobispo Et tu te dis Ah voilà C'est ça C'est vrai Il a un style bien à lui Ça c'est définitif Alors ces vidéoclips Que vous pouvez retrouver Qui sont assez incroyables Parce que c'est vraiment Des films qui ont été tournés Ça a été tourné où tout ça ? Au Maroc A Ouarzazate Ah d'accord carrément Ouais Ouarzazate Ouais ouais C'est dans le désert du Maroc Et c'était quand même C'était une ambiance là C'est une ambiance Il fallait voir l'ambiance Ambiance Jésus Arriver déjà en avion C'était bien Mais après reprendre le bus Depuis Marrakech A Ouarzazate Je connais Jésus A Ouarzazate Oh là là 6h30 en voiture Ça c'était l'horreur pour moi C'est l'horreur C'est l'ambiance Jésus Ça te mettait dans l'ambiance Moi quand tu sortais Comme j'ai eu le mal de transport Ils auraient dû quand même Voir des choses Tout au long de Voilà on vous rappelle Que ce Maxi Le délire est déjà disponible Et si jamais vous voulez Retrouver Max sur scène Pour la comédie musicale Jésus de Nazareth A Jérusalem De Pascal Obispo Et Christophe Baratier Il faudra attendre Le 17 octobre prochain Ce sera au Palais des Sports De Paris A Bercy Après une tournée En France Et même en Belgique Avec un Maxi Qui Le délire Est en train de cartonner Actuellement en Suisse Puisque voilà Il a été downloadé Sur iTunes numéro 1 En ce moment En France aussi En Grèce Même aux Etats-Unis Et dès demain soir A 18h A Virgin Mike Massi Qui était dans les studios Un gros merci pour toi Merci à vous Et pour cette ambiance Parce qu'il fait gris aujourd'hui Et avec toi C'est toujours la bonne humeur On met un petit peu de couleur Dans le ciel En trouvant que Les artistes Libanais Sont présents Et nous épatent Encore une fois Tu nous l'as prouvé Là ici Avec cette grosse grosse Adaptation musicale De Jésus de Nazareth Qu'on a hâte Bien sûr de voir Et de voir comment ça va se passer Sur les planches Parce que là On a un petit aperçu Mais un petit peu trop visuel On va dire Ça fait trop film Ça c'est vidéoclip Bah écoutez C'est quand même le style De Christophe Baradis Qui est aussi réalisateur de films Et qui nous l'a prouvé ici Voilà Exactement Mike Massi Dans nos studios Merci beaucoup pour ta présence Et courage Parce que tu vas en avoir besoin Ah oui Et tu reviendras nous voir Pour nous dire justement Comment c'est passé Comment se sont déroulées Non 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 Je suis une star Je peux pas me permettre Là il faut On t'attrapera par la peau des fesses Star que tu es On t'assira ici Et tu nous diras Comment c'est passé cette aventure Parce qu'on a vraiment envie de savoir D'accord je vais faire des efforts Voilà Il va falloir que tu reviennes De toute façon tu reviendras au Liban T'as pas le choix Parce que ta famille Te laissera pas partir Et donc on te le dira Mike Massi Merci beaucoup Merci à vous Bonne journée Et nous à la bonne humeur Et bien on fait un petit peu d'overtime Mais c'est pas tous les jours Pour que nous recevons ses stars Puisque ça va être une star Il va beaucoup faire parler de lui Dans les mois à venir C'est garanti A partir d'octobre En tout cas cette comédie musicale en France Mais on en reparlera à nous A la bonne humeur